Alors j'avais envie de faire un petit partage sur les partages, parce que c'est une notion dont on sert en permaculture et qui n'est pas très connue, ou qui est connue, mais il y a énormément de détails dans la conception qu'on en a en général. Alors le lien, là je vais passer vite fait dessus, mais c'est à dire qu'on ne revient pas, on parle souvent en permaculture d'avoir une vision globale pour une action locale, on dirait que c'est plutôt une fractale. On parle de partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, c'est l'un des principes de conception, et notre façon de le dire, la conception des motifs au détail. Ces deux dernières phrases sont deux façons de dire le même principe de conception qui fait partie des douze principes de conception de la permaculture. Alors, on est obligé de passer par la définition, ça va être assez vite fait, on va faire ça rapidement. Un homme fractal est une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se crée en suivant des règles déterministes ou stochastiques. Un objet fractal possède de relever mes caractéristiques suivantes. Stochastique, c'est un mot compliqué pour dire les choses qui ont un rapport au hasard. La stochastique, c'est la science qui étudie ce qui a un rapport avec le hasard. Alors, elle a des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes. Comme par exemple, mon exemple favori, la boîte de vache-querie. On s'approche d'une boîte de vache-querie, donc on voit la vache-querie, on voit sa tête, sa boucle d'oreille, c'est une boîte de vache-querie. Si on s'approche encore de cette boîte de vache-querie, on voit une vache-querie qui a une boucle d'oreille, qui a une boîte de vache-querie. Elle a des échelles arbitrairement petites ou grandes, on retrouve des détails similaires. Elle est trop irrégulière pour être décrite efficacement en termes géométriques traditionnels. Bon voilà, je profite de l'image qui est derrière, je crois que c'est clair. On ne peut pas dire si c'est un carré, un ventre, une droite. Elle est exactement statistiquement auto-similaire, c'est-à-dire que le tout est ressemblable à une de ces parties, c'est une métonymie d'une partie pour la vie. Une métonymie, c'est le fait de dire, par exemple, Paris sans rue. On comprend bien que ce n'est pas Paris qui sans rue, mais les habitants de Paris. Donc c'est une métonymie. Il y en a beaucoup d'autres, mais dans les fractales, ça veut dire qu'on voit quelque chose au global, on s'approche, ça revient un peu près à la première définition, quand on s'approche, on voit la même chose. La dimension de Hausdorff est plus grande que sa dimension topologique. Bon, Hausdorff c'est pas grave. Ça veut dire que si on regarde selon M. Hausdorff, on a l'impression d'avoir par exemple un volume, alors qu'en fait c'est des surfaces. Ou bien on a l'impression d'avoir une surface, alors qu'en fait c'est des longueurs. Alors là, ce sont des citations tirées d'un reportage, d'un documentaire. Je mettrai à la fin, dans les crédits, le nom de ce documentaire. Elles sont présentes dans les forêts tropicales, à la pointe de la recherche médicale, dans les films, et partout règne la communication sans fil. Elles sont omniprésentes en biologie, ce sont des schémas que la nature répète sans cesse au fil de l'évolution. Les fractales sont dans nos poumons, nos reins, nos ressources en bien, dans les fleurs, les plantes, les mouvements climatiques, le rythme cardiaque, la vie cellulaire. Le plus beau, c'est qu'en terme de taille, il semblerait que la distribution des arbres dans la forêt corresponde exactement à celle des branches sur l'arbre. Il y a des étudiants qui sont allés en forêt, ils ont massacré les arbres pour ça, mais bon, ils sont arrivés quand même à la conclusion, à cette conclusion étourdissante, que les arbres sont disposés de façon fractale dans l'entour. Ils ne sont pas disposés d'un portement. Il y a une répartition fractale. Le mot fractale deviendra familier à la fin. Des générations entières de scientifiques qui étaient persuadés que les formes irrégulaires de la nature ne pouvaient pas être définis mathématiquement, mais la géométrie fractale a permis de comprendre qu'elles obéissaient à un nombre sous-jacent et à des lois mathématiques simples. Là, j'ai envie de dire que le mot à se rappeler, c'est simple. Voilà, c'est simple. Des feuilles de fougères, elles sont auto-similaires, c'est-à-dire que chaque petite feuille a la forme de la grande feuille. Et quand vous pouvez zoomer sur chaque petite feuille, on y découvrirait encore des petits éléments qui ressemblent étrangement à la grande feuille. Là, c'est une série de fractales naturelles. Un éclair est une fractale. Alors là, il y a plusieurs fractales. Les arbres sont des fractales. Il y a aussi un fractales de l'écart entre les arbres. Et en plus, nous montre la timidité des arbres. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les arbres sont timides. Et puis, on veut décider, on n'ose pas se coucher. Ça je vois. C'est un autre cause. Donc voilà, j'ai en plus... Pendant que je préparais ce petit PowerPoint, j'ai trouvé ça. Le bois lui-même est une fractale. Il est composé de cellules qui contiennent des cellules, qui contiennent des cellules, qui contiennent des cellules. Chaque cellule porte des noms spécifiques et à la fin on termine par la cellule. Je m'étais dit je notais pas le nom que je me rappellerai le nom de sept ans et je ne me la rappelle pas. C'est une jolie fractale. Le chou au Manesco et une feuille. Pas besoin de décrire vous voyez la fractale, une fougère, là un fleuve. Je l'avoue pas mal celle-ci. Je dirais presque un animal. Non bon je l'avoue très belle. Celle-là aussi magnifique. C'est d'ailleurs à peu près le même motif de fractale que la précédente, mais là ce sont des arètes de montagne qui se terminent en collines et ici on dirait carrément presque un champignon. Donc là on retrouve à peu près les mêmes motifs un peu partout dans la nature. Ça aussi c'est une fractale, un sol craquelé. En parlant du sol, lui-même est fractal à l'intérieur. On voit des gros grains de sable, on voit de l'argile, du limon et là il y a un petit zoom et on s'aperçoit qu'au niveau de l'argile et du limon, il y a encore à peu près la même structure qu'on avait au niveau du cercle. C'est un réseau neuronal vu en microscope, je ne sais pas avec quel c'est, un balayage électronique ou autre. L'image suivante, c'est cette même image mais au niveau de clé. On a un souci dans le powerpoint. Bon, cette image-là, celle qui est apparue, c'est l'univers. C'est une image calculée avec des gros calculateurs et on parle là aussi de réseau neuronal. Mais là où, sur la première image, les points sont des neurones ou des amas de neurones, sur cette image-là, les points sont des amas de galaxies. Autant des milliards de galaxies. Le plus petit point, c'est des milliards de galaxies. Et entre ces amas de galaxies, il y a des réseaux de gaz et de poussière. Et on parle aussi de réseau neuronal. Et ça, ça me fait penser qu'on a tous un univers dans la tête. Un univers vraiment. Ça, c'est le réseau internet, en 2005, qui doit être un peu plus compliqué aujourd'hui. Bon, ça permet de faire la transition avec les créations de l'Homme fractales. Ça, c'est l'antenne de nos téléphones cellulaires. Si on ne connaissait pas les fractales, on en a encore les antennes. Les antennes tubulaires. Les antennes qui sortent du téléphone. Ces antennes-là permettent aussi de capter beaucoup plus de longueurs bonnes différentes. Une cathédrale. Là, il y a plusieurs fractales dans cette cathédrale. Alors, ils ne connaissaient pas mon fractal, mais vous avez compris quand même certains principes. On en voit une là. Avec des petites arcs. Une grande arche, des petites arches dedans. Il y en a sur les triangles. Parce que les petites formes qu'on voit dessus sont aussi des petits triangles. Là, c'est dans une mosquée, mais pareil, vous avez capté les fractales. Ça, c'est une peinture de Okusai. On est dans beaucoup de ces oeuvres. Là, chaque petite vague est comme la grande vague. Et à priori, il l'a fait exprès parce que c'est vraiment typique de ces oeuvres. On retrouve beaucoup de fractales dans ces oeuvres. Ça, c'est une découverte pendant que je préparais le Power Point. Le Vastu Shastra, c'est une forme d'architecture. Il y en a plusieurs images là, à suivre. On peut faire déculer. Encore du Vastu Shastra. Vastu Shastra. J'ai une notée pour permettre d'oublier et pouvoir lire. Les principes, c'est d'aligner l'art et l'architecture sur les principes fondamentaux. La terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace. Ça peut aussi un petit peu penser à la permaculture, d'ailleurs. Recueillir les énergies terrestres et cosmiques. On peut aussi penser à la permaculture. Et là, encore plus. Créer en harmonie avec la terre qui est intégrée au système nerveux de l'espace. C'est comme ça qu'on voit l'espace comme un système nerveux. Ça nous fait penser au réseau neuronal de tout à l'heure. C'est un peu bien. On va dire qu'on regarde beaucoup. Là, c'est quelques images un peu bien. C'est un réseau sanguin dans la main. Là, c'est un rein. C'est fini avec les images d'anatomie. Il y a des fractales absolument partout. Si je ne vois pas de fractales, c'est que je ne la vois pas. Parce qu'elle n'existe pas. Il ne tient qu'à moi d'observer encore. C'est-à-dire que parfois, je m'amuse à chercher la fractale là où elle n'apparaît pas. C'est assez... Oui, je veux dire. Quand je trouve, je suis content. Alors là, je vais passer par une fractale qui est mi-matérielle, mi-immatérielle. La fractale littéraire. Parce qu'on va remonter de nouveau. Donc un mot, c'est un ensemble de symboles qui a du sens. Une phrase, c'est aussi un ensemble de symboles qui a du sens. Un paragraphe, un chapitre, un livre, une bibliothèque, l'ensemble des bibliothèques d'un pays, qu'un continent, l'ensemble des bibliothèques du monde, tous sont des ensembles de symboles qui ont du sens. C'est une fractale en soi. Mi-matérielle, mi-immatérielle. L'ensemble de tous les écrits du monde est un ensemble de symboles qui a du sens. J'aimerais bien savoir quel sens. Les champs lexicaux sont des fractales. Parce qu'on est parti maintenant. Un champ lexical, j'ai noté la définition, ça va être plus facile pour moi. C'est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. Un objet, un lieu, une activité, une perception, une sensation, un sentiment, une idée. Les mots d'un même champ lexical peuvent être des noms, des adjectifs qualificatifs ou divers. Alors là, j'ai prévu un petit jeu. Si je mets ces mots-là dans un texte, ça va vous évoquer quelque chose, j'imagine. La mer. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin de citer la mer pour vous la faire goûter. Moi, j'ai fait quelques sujets. Angoissé, redoutable, menaçant, péril, ruvier, inquiétude, palmeux, anxieux, blême. Voilà. Ça n'engage que moi, mais je crois beaucoup. La mer. C'est une petite question. Lapin, arbres, se promener, musse, pompe, glanée, mousse, cerf, épolleté, humide. Ça va me faire penser à la forêt. Et puis un petit dernier. l'endresse, l'intubidon, sentiment, flamme, éprime, passion, cœur, câlins, compagnons. Donc en utilisant un champ lexical proprement, on peut faire rentrer le public dans un certain état d'esprit, on peut emporter le public près de la mer, voir les endroits et sentir l'iode et le ventre, on peut emmener le public en montagne, au grand air, ou près du soleil, dans la plancheur immaculée, c'était ce que je voulais démontrer, c'est qu'on n'a pas besoin de voir les nuls. En permaculture, on parle de vision globale, action locale. Tous ces mots représentaient des actions locales et nous donnaient la vision de la vision globale. Les écrivains efficaces dans les écrits de rouge, soit le maître dans l'art d'utiliser les champs lexicaux, entre autres, soit spécialistes de leurs sujets et du champ lexical afférent, et comme beaucoup d'autres choses, il n'y a pas besoin de le faire en conscience pour que cela soit actif. Les champs lexicaux s'imposent d'eux-mêmes, il serait difficile de décrire une plage avec le champ lexical du volcan, du désert, par exemple, ou du désert. Voilà aussi là où je voulais en venir. Il y a des champs d'action qui correspondent à l'ensemble des actes se rapportant à l'expression d'un sentiment. Ces champs d'action comportent en vue la communication verbale et la communication non-verbale. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Voilà, tout ça pour moi. En fait, pour moi, cette phrase décrit bien que l'amour en soi, c'est une tractale. Et je vais tenter de le montrer. Donc, l'épreuve d'amour, là, ce sont des principes, pas des techniques. Faire de la rencontre un instant spécial. Montrer une présence, même dans l'éloignement. Être attentionné, se rappeler les goûts et les couleurs. Apprendre à connaître. Il y a trois petits points, parce que si j'ai oublié des choses et qu'on me souffle des choses, je vais bien. Voilà. Alors, Du coup, en forçant tout ça, j'ai songé qu'on pouvait se donner la peine de lister quels sont les actes et les paroles que l'on peut mettre en place si on a envie de démontrer que ce soit son amour, sa haine, son respect ou son épreuve. J'ai eu l'idée de faire ce tableau à la base pour étudier les comportements des autres. Ce que je pouvais aussi, d'abord et d'ailleurs, avant tout, étudier mon comportement à l'aide de ce tableau. Alors là, il est blanc et puis je n'ai pas rempli du tout, mais chez moi, tout seul, un jour, il y a quelques temps, j'ai commencé à le remplir. Et je me suis aperçu que dans la colonne « amour et respect » en fait, j'avais beaucoup moins de choses à mettre que dans la colonne « haine » et dans la colonne « le bon ». C'est comme ça. Mais ça m'a donné envie de réagir à ce sujet-là et depuis, j'essaie de compléter mes colonnes « amour et respect ». Et je pense que dans la société, je vois souvent des choses comme ça, des gens qui sont censés s'aimer et s'inspecter, quand je les entends parler, pour moi, ils ne sont pas dans la fractale de l'amour et du respect, ils sont plutôt dans la fractale de la haine et du maîtrise. Ils n'en ont pas conscience et en plus, ils n'ont pas le vocabulaire parce que moi-même, je me suis aperçu que le vocabulaire, il faut aller le chercher. Le vocabulaire, gestuel aussi. Donc on revient à la première diapo. Une vision globale d'une action locale, à partir des structures d'ensemble, en gros détails, la conception des motifs de l'État. Les trois éthiques de la permaculture, qui sont de facto à la vision. Prendre soin de l'humain, c'est assez global comme principe. Après, ça peut se décliner au jour le jour, acte par acte, parole par parole, auprès des gens à qui on s'exprime. Prendre soin de la terre, c'est pareil, ça peut se décliner jour par jour, acte par acte. C'est un peu dommage, pour moi, de partir en permaculture, par exemple, et puis de labourer un sol. Ça peut être fait dû à l'ignorance, mais si je reviens au tableau d'avant, par rapport à la terre, c'est pas une marque de respect. C'est vraiment pas une marque d'amour. Je pense qu'il peut servir à lister les actes que l'on peut avoir, par exemple, aussi, rapport à la terre, rapport aux humains, qui sont dans ce respect, dans ce prendre soin. Partager équitablement, c'est pareil, ça peut se faire tous les jours, acte par acte, pensée par pensée, geste par geste. Quand on design, on pense à partager équitablement tout, toutes les ressources. Un déchet, c'est une ressource qui n'est pas utilisée en agriculture. Voilà, après, donc, il y a les crédits. Donc là, les citations sont tirées de la vidéo fractale à la recherche de la dimension cachée. Les images sont issues du web. Les définitions, je les ai prises sur technosciences.net. Puis, je me suis servi de GIMP et de LibreOffice. Je sais pas, c'est quoi ? J'espère qu'il y a un peu de... Yes. Un merci en Vactal. Applaudissements